Bonjour, aujourd'hui je démarre une nouvelle série de vidéos consacrées aux différentes approches dissociatives utilisées, ou pas d'ailleurs en hypnothérapie. Peut-être que je devrais plus justement les appeler approches dialogiques. Avant de présenter ces différentes approches dissociatives ou dialogiques, je vais en faire un panorama général en suivant un cadre, ou plutôt un ordre historique. On va commencer par ce qui a précédé l'hypnose, en restant à notre époque, sans remonter ni à l'Antiquité, ni à l'Égypte ancienne. Si on se refait aux premiers hypnotiseurs comme le père Gassner ou l'abbé Faria, c'était avant tout des exorcistes. Tu vois bien que dans l'exorcisme, il y a la volonté d'extraire quelque chose, quelqu'un ou une force quelconque, qui est entrée à l'intérieur de la personne et dont il faut se débarrasser. C'est un bel exemple de dissociation, tu ne trouves pas ? C'est intéressant de constater qu'avant que l'hypnose moderne existe, la dissociation était déjà le premier point abordé par les précurseurs. Si on avance un peu dans le temps, on va s'apercevoir que quelqu'un comme le Marquis de Puissegur induisait déjà, chez un de ces sujets, une personnalité seconde complètement séparée de sa personnalité première. Cette personnalité seconde apparaissait après somnambulisme. La question est de savoir si cette personnalité seconde existait vraiment ou si elle avait été induite directement ou indirectement par Puissegur. Pour le moment, peu importe. Car l'essentiel est de comprendre que soit la personnalité seconde existait avant l'intervention de Puissegur, soit la personnalité seconde n'existait pas. Et c'est Puissegur qu'il l'a créée. Donc, à un moment précis, tout le monde pouvait constater sa présence. Même si aujourd'hui, il existe une pratique qui ressemble à celle de Puissegur, pratique qui est décrite par Richard Bandler dans un de ses bouquins, on va laisser cet aspect très spectaculaire de côté pour l'instant. Le deuxième hypnotiseur très connu pour ses désagrégations ou dissociations, c'est Pierre Janais, qui va être le grand inspirateur des techniques dissociatives utilisées depuis cette époque. Pierre Janais avait comme sujet des gens qui avaient des troubles psychiatriques plutôt graves. Aussi, il n'était pas surprenant qu'il détecte chez ces sujets des capacités dissociatives extrêmement fortes. Il mettra en évidence plusieurs niveaux de personnalités enchassées les unes dans les autres et n'ayant aucune communication les unes avec les autres. En plus, il mettra en évidence des amnésies très importantes entre les expériences et les inductions vécues par chacune des personnalités dissociées. Janais va nommer ces personnalités séparées, dissociées, des personnages. Le marquis de Puissegur et Pierre Janais sont les deux précurseurs des approches dialogiques. Puissegur parce qu'il perçoit la dissociation entre conscient et inconscient. Janais parce qu'il met en évidence l'absence d'unité du psychisme et le caractère discontinu de la conscience. Comme aujourd'hui, je teste un nouveau concept de vidéo avec une post-production différente. Je vais m'arrêter là pour cette fois. Dans les prochaines vidéos, avant de détailler chaque approche dialogique ou dissociative, Après les précurseurs, Puissegur et Janais, je te parlerai des théoriciens qui les ont suivis. Comme je n'ai pas la science infuse et que je ne suis pas un spécialiste de l'histoire de l'hypnose, si tu découvres une erreur ou une omission dans mes propos, tu peux partager l'info dans les commentaires ci-dessous. Merci de m'avoir regardé jusqu'ici et à très bientôt.